Allez, c'est donc aujourd'hui les 12 ans de la saga Bioshock, et j'en profite pour vous demander quel est votre épisode favori ? Perso, ce serait le Infinite, que j'avais vraiment adoré et qui, figurez-vous, a plutôt bien vieilli. Allez, passons sans plus attendre aux news du jour autour d'une bonne pause café. On débute avec un focus sur les previews provenant de Cologne. Vous le savez, nos envoyés spéciaux sont sur place à la Gamescom, et sachez qu'ils ont pu voir Humankind, le jeu français qui compte bien challenger la Sega Civilization. On en sait désormais beaucoup plus puisque Karaj a pu le voir tourner, ses impressions sont en ligne et on y apprend notamment qu'à chaque R, on pourra changer de culture en choisissant parmi un échantillon de nations qui ont brillé durant la dite R. De cette manière, un joueur passera au fil des âges par différentes inspirations culturelles, un peu comme dans la vraie vie finalement. Et le petit côté compétitif dans tout ça, c'est que le fait de sélectionner une culture la rend indisponible pour les autres. Les premiers qui arriveront à l'ère suivante auront donc l'avantage du choix pour évoluer comme ils le souhaitent. Ça sent bon, ça a l'air original, et il y a plein de petits détails sympas à lire dans la vie de Karaj. Autre preview, autre ambiance, Marvel's Avengers laisse une fois de plus de marbre. Le jeu pharaonique de Square Enix prenait Avoir suite à sa démo E3 2019 et c'est à nouveau un Avoir qui lui est désormais décerné à la Gamescom après l'avoir essayé manette en main. Le souci est globalement le même qu'à l'E3, le titre semble mêler ambition de jeux service multi avec une grosse influence du loot, mais ne nous présente pour l'instant que des phases hyper scriptées à jouer en solo. Vous pouvez d'ailleurs en juger par vous-même puisqu'il y a plus de 18 minutes de gameplay qui sont désormais en ligne sur le site. Et voilà donc pour nos deux previews sélectionnés aujourd'hui. Alors on vous avait montré la salle de test, je veux dire pas comme comme il est dans open space, bien sûr. Alors on ouvre, attention, vous allez voir. Attention ça peut choquer. Tadam ! Bonjour Djé ! Salut ! Ça va, tu testes quoi ? Alors là on est sur contrôle. Mais on peut pas vous le montrer. Voilà, mais on est dans la nouvelle salle. Il est bien ce setup ou pas ? Tranquille, franchement t'es au calme. D'accord. Putain c'est cool, c'est profond, la belle télé et tout, franchement. Chapeau. Si vous suivez un ton soit peu l'actu vidéoludique, vous savez pertinemment qu'un Red Dead Redemption 2 PC est ce genre de mirage que les gens adorent voir partout. Et bien c'est de nouveau le cas aujourd'hui puisqu'une classification australienne a été refusée à un projet de rockstar non annoncé et nommé Bon Air. Alors déjà première blague dans les commentaires, en même temps y a-t-il encore des jeux acceptés par la classification australienne ? Bien joué Coco Devil. Et ensuite, bon air en espagnol, c'est Bonaire et c'est une île des Caraïbes et c'est donc assez parlant pour les joueurs de Red Dead. Alors je ne spoilerai rien, vous inquiétez pas. Donc DLC c'est possible, ça collerait bien avec la saga qui mise beaucoup moins que GTA sur son online pour briller et aura donc besoin potentiellement d'un DLC solo pour vivre longtemps. L'autre possibilité c'est que Bonaire soit le nom de code du build PC de Red Dead, mais pour l'instant on peut être sûr de rien. Mais quoi qu'il en soit, la fille géante du jeu qui habillait l'extérieur des bureaux de Rockstar North semble avoir été retirée il y a quelques jours, comme l'affirment nos confrères Dolgames Delta. Et alors regardez, première mondiale à Nagoon n'a pas... Mais qu'est-ce que tu me pousses toi ? Première mondiale à Nagoon n'a pas ses chaussures sur la table. Ça m'arrive, c'est rare. Parce qu'aujourd'hui il est extrêmement sérieux et pourquoi ? Parce qu'il teste Oninaki. Tout à fait Oninaki qui est le ARPG de Tokyo RPG Factory qui avait fait Lost Sphere et Ayam Setsuna. Et on a un jeu comme les autres, il y a du classicisme un peu partout. J'aime bien l'histoire, l'univers, mais un peu répétitif. D'accord. Le test sort quand ? Le test sort jeudi soir. Wouh ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pleuré à chaudes larmes en pensant à un projet annulé, non ? Eh bien voilà, je vous sers quelques artworks et infos sur un projet de jeu Batman abandonné par Warner Bros. Montréal. Les mêmes à qui l'on doit, Arkham Origins. Nom de code, ça bat. Cet épisode se déroulait quelques années après Arkham Knight et on devait y revoir Double Face ou encore Dick Grayson accompagné d'autres protagonistes comme White Rabbit. Côté gameplay, on aurait pu piloter la Batmoto et profiter d'un système de boss de zone inspiré du Nemesis System de la Terre du Milieu. Et oui. Ah et d'ailleurs petit bonus, on était supposé incarner Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne et de Talia Al Ghul, la fille de Razal Ghul incarnée au cinéma par Marion Cotillard. Et oui. Allez, pour terminer cette pause café, je partage avec vous ce petit bug au soleil couchant sur GTA Online repéré par nos confrères de Kotaku et qui nous offre une jolie petite cascade près de la Marina de Santa Monica. Allez, à demain tout le monde pour une nouvelle pause café.